Mais pour débuter ce journal, direction Blon, près de Bélac. C'est l'un des événements du week-end dans le ciel au Viennois, les 20 ans d'Estivol. C'est le festival de tout ce qui vole. De l'ULM à l'avion radiocommandé, des voltigeurs au cerf-volant. Et parmi les moments les plus prisés du public, les baptêmes de l'air. Une dizaine de montgolfières ont pris leur envol ce matin. Une de nos équipes, Caroline Huet et Pauline Louvet, ont pu monter à bord. On regarde leur reportage. Voyage au gré du vent, à bord d'un géant plus léger que l'air. C'est le moment d'ouvrir en grand les yeux et les oreilles. Là, il n'y a plus de brûleur, il n'y a plus rien. Et on entend l'eau qui coule. Ah oui, c'est vrai. C'est extraordinaire. C'est un voile que j'attendais depuis longtemps, depuis 3 ans. Et maintenant, on y est. Non, c'est très bien. Il ne fait pas trop froid là-haut. Il fait même très doux. Un vol à 8 km heure en moyenne pour un parcours à plusieurs mètres au-dessus du sol. Une nouvelle perspective pour redécouvrir sa région. Je regarde les terrains, on regarde les surfaces. C'est bien que de cliver quand même. Et c'est sec. Ça paraît sec. Dépaysement garanti dans une nacelle où le seul facteur maîtrisé est l'altitude. Le ciel, là, c'est comme un millefeuille. Et dans ce millefeuille, on a des orientations, des directions de vent qui sont différentes. Donc, on va jouer après avec ces strates-là pour pouvoir nous diriger. Mais si on ne jouait pas avec ces strates, on va avec le vent et aussi vite que le vent. A quoi est-ce qu'il faut faire attention pendant le vent ? Alors, déjà, aux autres ballons. Vous voyez, il y en a quelques-uns autour de nous. Les lignes électriques. Et puis, la sécurité des passagers. La sécurité, un élément nécessaire avant de laisser place à la sérénité. Et au plaisir de garder, le temps d'une heure, la tête dans les nuages. La sécurité, un élément nécessaire avant de laisser place à la sérénité.